Si le capitaliste, dans un premier temps, va en profiter. Très vite, Jean-Brigon. Moi, je voudrais quand même répondre à plusieurs choses. On verra si le roman fiction de M. Adler se réalise dans le futur. On verra ça dans le futur. Mais je remarque que l'Amérique latine bouge à gauche plutôt qu'à droite. Donc, les espoirs pour Cuba, on verra. Mais dans le reste du continent, je vois qu'en fait, des gens qui sont élus démocratiquement sont des alliés de Cuba et de Fidel Castro, qui est soi-disant l'horreur dictatoriale, etc. Et la raison, évidemment, se trouve dans les veines ouvertes de l'Amérique latine. C'est parce que dans les pays d'Amérique latine, justement, les gens, comme dans le monde arabe, voient les choses différemment. Ils ne voient pas uniquement les choses en termes de démocratie et de droit de l'homme, même s'ils les souhaitent. Ils voient aussi les rapports nord-sud. Ils voient les injustices du rapport nord-sud. Ils voient le pillage sur lequel notre richesse s'est en partie construite au cours des siècles. Et c'est une chose qu'ils n'oublient pas. Et quand vous me parlez de terrorisme, madame, vous devez penser à ceci. Faites l'accumulation de la guerre d'Algérie, de l'intervention de Suez, de la création d'Israël, du soutien occidental aux guerres israélo-arabes, aux interventions au Liban et finalement dans les deux guerres du Golfe et l'embargo contre l'Irak pendant 13 ans et le renversement de Mossadegh en Iran. Alors demandez-vous qui attaque qui, qui menace qui, qui a le droit d'avoir peur, qui a le droit de se sentir menacé. Est-ce que c'est nous à cause de quelques attentats terroristes ou bien c'est eux à cause d'une politique consistante, cohérente, impérialiste, criminelle qui s'étend depuis des décennies. Ça c'est la question que les gens se posent, c'est la question que les gens se posent en Amérique latine, c'est la question qui se pose en Asie. Il ne faut pas oublier qu'au début du XXe siècle, il y avait un pacte dans les concessions à Shanghai qui était interdit aux chiens et aux chinois. Cette période est révolue et l'Occident et l'Europe prévient d'accepter la fin de la période coloniale, de s'adapter à un monde post-colonial et à un monde multipolaire. Merci.